Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre pour une session d'histoire de la pensée consacrée aux femmes économistes dans l'histoire de la pensée économique. Précisons que cette session est soutenue par l'association Charles Gide pour l'étude de la pensée économique qui promeut l'enseignement et la diffusion de l'histoire de la pensée économique et de la philosophie économique. Je remercie également vivement le conseil scientifique des GECO de mettre à l'honneur l'histoire de la pensée économique en première place. La question qui traverse ces journées de l'économie, vous le savez, c'est celle de savoir comment surmonter nos fragilités. Notre discipline a longtemps, comme d'autres, négligé l'étude de la contribution des femmes à la pensée économique. Elle était majoritairement une histoire faite sur des hommes, par des hommes. Depuis quelques années, des chercheuses et des chercheurs se sont engagées dans l'étude du rôle des femmes économistes dans les institutions de leur temps, à leur contribution théorique singulière, en essayant de sortir des biais qui caractérisaient la discipline. A ce titre, on peut se dire que l'histoire de la pensée elle-même est peut-être en train de surmonter une de ses fragilités, sa cécité partielle aux travaux sur les femmes. Aujourd'hui, nous allons dans cette session mettre un coup de projecteur sur quatre femmes importantes dans l'histoire de la pensée économique, en procédant de manière chronologique. Grâce à la présence ici de quatre collègues spécialistes de ces autrices, que je remercie vivement pour leur présence. La première présentation montrera la contribution singulière à la pensée économique de Clémence Royer, une intellectuelle française de la deuxième moitié du XIXe siècle, spécialiste de philosophie, d'économie, mais aussi d'anthropologie. Et c'est Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche et mérite au CNRS, qui vous présentera cet économiste à qui elle a consacré un ouvrage intitulé Clémence Royer, philosophe et femme de science, et elle vous le montrera. Je donnerai ensuite la parole à Guillaume Vallée, sur ma gauche, professeur d'économie à l'Université de Grenoble. Il vous présentera une économiste américaine de l'ère progressiste, Charlotte Perkins Gilman, qui a produit une pensée critique et novatrice sur les questions de genre, et qui a contribué au développement des home economics. Guillaume vous expliquera de quoi il s'agit. Marlise Pouchol, ensuite, maîtresse de conférences et mérite à l'Université de Reims, traitera d'une économiste peut-être plus connue du grand public, Rosa Luxembourg, et nous présentera ses contributions économiques théoriques singulières dans le prolongement de celles de Marx. Et enfin, Agnès Labrousse, professeure d'économie à Sciences Po Lyon, consacrera son intervention à la première femme ayant reçu le prix de la Banque de Suède, le prix Nobel en économie, qui est donc Elinor Ostrom, qui a été à l'origine d'analyses novatrices concernant les communs, mais pas seulement. Nos intervenants répondront à l'issue des quatre présentations aux questions du public. Je laisse immédiatement la parole à Geneviève Fresse pour la première présentation. Merci. Vous me rappelez à l'ordre si je suis... Merci, merci. Je suis en terrain inconnu, puisque je suis chez les économistes. J'ai fréquenté les historiennes, la philosophie, la sociologie, mais guère les économistes. Et pourtant, Clémence Royer, pour laquelle j'ai voulu consacrer une biographie intellectuelle il y a de ça 40 ans, puisque le premier livre que je lis, la première édition, date de 1984, sur cette femme absolument étonnante, qui donc va être la traductrice de Darwin en 1862, l'autrice d'un roman anticlérical et anti-Vatican, juste au même moment, Les Jumeaux des Lasses, autrice d'un cours de philosophie uniquement destiné aux femmes, à Lausanne en 1859, dont je republie l'introduction, et aussi la théorie de l'impôt et d'hymne sociale, à la suite d'une demande dans le canton de Vaud, vous savez, de ces appels à répondre à des questions que des cantons ou voire des villes demandaient, au titre de l'académie locale, de répondre. Donc il y a eu une question sur l'impôt, et cette question, le prix n'a pas été décerné, mais on a relevé 5 intervenants valables, le premier c'était Proudhon, et la troisième c'était Clémence Royer. Il y aura Valras en quatrième, par exemple. Donc elle publie cette... Elle va publier très vite ce texte sur l'impôt ou la dîme sociale, et ce qui m'intéresse, c'est ce moment historique, qu'elle prône l'impôt sur le revenu. Nous sommes en 1860. L'impôt sur le revenu a été proposé pendant la révolution de 1848 par Garnier-Pagès, sans succès, vous savez que la révolution de 1848 dure quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Ensuite, le principe... Il y aura des débats sous la Troisième République, donc après 1870, et le principe de l'impôt sur le revenu sera accepté, souligné, et bientôt promulgué, en partir de 1914. Donc c'est quand même très intéressant que cette femme autodidacte, vous vous en doutez, brevet supérieur de capacité, c'est tout, puisqu'il n'y a pas de moyen de faire autre chose. J'ajouterai un petit mot sur Julie Victoire Daubier, puisque je vais vous en parler aussi de la même époque, et je viens d'apprendre à l'instant que cette université avait porté son nom. Ce qui est d'une sorte d'émotion pour moi, puisque ce n'est pas de ce point de vue-là que j'ai évidemment appris à la connaître. Donc Clémence Royer est à ce moment historique, c'est le canton de Vaud qui propose ça en Suisse, c'est pas étonnant qu'elle s'y intéresse, elle est à Lausanne, parce qu'elle a retrouvé son compagnon Pascal Duprin, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés de la révolution de 1848, qui sont en Suisse, en Belgique, etc. Donc là, il a créé le nouvel économiste, mais elle, elle va participer pendant plusieurs décennies au journal des économistes, près d'une quarantaine de communications, je les ai recensées dans mon livre, et elle ne sera admise dans cette société que l'année de sa mort en 1902. C'est juste pour vous dire quand même que c'est un personnage qui sort des sentiers battus et qui franchit, comme elle le dit, les haies pleines d'épines pour découvrir des champs de fleurs. C'est cette expression qu'elle a employé. Alors, ce qui m'intéresse dans cette date-là, 1860, à ce moment-là, c'est qu'on prend conscience, à travers cette perspective historique que j'ai très brièvement évoquée, qu'il faut finir avec l'Ancien Régime. On n'en a pas fini avec l'Ancien Régime. Et la Révolution française n'a peut-être pas donné ce qu'il fallait. Et l'Ancien Régime, il fait quoi ? Il fait un impôt indirect qui, donc, suscite des inégalités. Donc, il faut avoir l'idée d'une justice sociale autre que cet impôt qui ne correspond pas non plus au type de nouvelle présence des individus dans la société qui sont des membres du corps social, qui vont être des ouvriers ou des artisans, etc., mais qui sont des hommes libres, comme elle dit, des individus du contrat social. Donc, il faut rompre avec la construction de l'Ancien Régime, donc rompre avec l'impôt qui touche tout le monde de la même façon, alors que ça ne devrait pas être le cas. Voilà donc, c'est pour ça qu'elle a parlé de dîme sociale, qui est une image, une métaphore, le dixième de. Donc, c'est une image, c'est pas quelque chose qu'elle veut réaliser, mais ce qu'elle veut réaliser, puisqu'elle est pour cette justice sociale, sans être socialiste du tout. On est là dans une pensée libérale, il faut l'impôt direct, et l'impôt direct, il est personnel, il est proportionnel, et éventuellement progressif. Donc, elle va susciter des discussions sans fin autour des débuts des années 1860, autour de ça, puisqu'elle veut, au fond, que l'État se mette à intervenir par rapport à l'individu, et non pas que ça soit anonyme, finalement, cet impôt indirect. Donc, c'est un rapport entre l'individu et l'État, d'une part. D'autre part, elle est personnel, proportionnelle, et la discussion va porter sur le progressif, dont elle dit très joliment que ça peut être provisoire. C'est-à-dire qu'on ait pu présenter un impôt progressif comme plus conforme à l'équité qu'un impôt strictement proportionnel. Nous le comprenons, quoique cette manière de voir ne soit pas la nôtre, mais qu'on propose l'impôt progressif dans des vues expressément avouées de nivellement social, nous avons quelques peines à le comprendre. Ça, c'est un commentaire qu'on fait sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire que ça serait le progressif, ça serait le nivellement social. Donc, le socialisme peut-être, mais elle, ce n'est pas du tout son problème. Son problème, c'est, au fond, de coller à son époque et de dire, mon époque exige qu'on passe à l'impôt sur le revenu. Elle sera entendue et pas entendue, mais je voudrais en profiter pour évidemment dire deux choses très vite. Premièrement, qui va se poser la question du capital, comment on impose le capital ? C'est une question que moi, non économiste, je ne vais pas vous développer, mais en revanche, je peux m'attarder un peu plus sur le fait qu'elle dit qu'il y a un deuxième problème, c'est les femmes. On fait quoi pour les femmes ? Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'elle va développer une analyse, au fond, qui est de dire, il se passe quelque chose. Les femmes sont, au fond, les femmes à la maison participent, elles aussi, de la construction de la richesse sociale et des inversements, et des inégalités. Alors, elle va, je vais vous résumer sa démonstration, peut-être j'aurai le temps de lire un petit morceau de texte, mais je vais le faire tel que je l'ai mis dans mon livre. Si une femme est instruite, donc c'est la femme qui est à la maison, elle ne parle pas à l'âge de l'ouvrière, elle parle des femmes domestiques, enfin, dans la domesticité familiale, si une femme est instruite parce que future mère, mais encore sans enfant, elle doit l'impôt au titre de l'impôt sur le capital, son instruction. Si elle est mère, elle se voue à la reproduction, qui est une production. C'est l'équivalent du service militaire, donc c'est sans impôt. La maternité et le service militaire des femmes, dit-elle. Si elle choisit une autre profession, elle se décharge de son travail de mère, elle doit l'impôt autant pour son revenu que pour le service qu'elle demande à d'autres. Si l'épouse non-mère se décharge de son travail sur les domestiques sans pour autant exercer une profession, son activité d'administratrice implique à la fois un capital et un revenu, donc l'impôt. Donc, vous entendez cette analyse absolument étonnante des années 1860, on est en second empire, Napoléon, où elle propose finalement d'intégrer la construction de la famille dans l'économie sociale globale. On entendrait des analystes, des sociologues et économistes féministes des années 70, 80, 90, où il a été question quand même, avant qu'on en soit arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale ou d'autres, mais à la façon dont mes camarades de ces disciplines ont tenté de réfléchir à tout ça. Alors, ce qu'elle veut, en fait, c'est reconnaître à la fois un statut professionnel et un statut économique à la situation des femmes dans la famille. Donc, ce que moi, je note, c'est que dans sa proposition, donc, de quitter les impôts indirects pour l'impôt direct, elle va jusque dans le particulier de la famille et elle fait un geste qui avait été particulièrement empêché par Rousseau, qui est de relier le public et le privé. Quand je dis empêché par Rousseau, parce que dans le contrat social, Rousseau dit qu'il faut séparer, c'est un sophisme de pensée, le gouvernement domestique et le gouvernement civil. Il faut dissocier complètement la famille et la cité. J'avais, il y a longtemps, fait un livre là-dessus, ce que j'avais appelé les deux gouvernements. Donc, elle, elle réintègre, elle réunit, ce qui est très, très intéressant. Je marque donc ce qui m'a le plus intéressée, et ce qui, de toute façon, était le plus anachronique pour la lectrice que j'étais du XIXe siècle, de voir ce travail qu'elle propose à l'intérieur de cette société. Alors, je n'ai pas eu le temps de citer, il y a quand même plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus. Là, moi, je l'ai fait en tant que philosophe, mais depuis, il y a eu Hélène Périvier dans l'économie féministe, Hélène Périvier et Rebecca Rogers, c'est un article sur Flora Tristan, Julie Daubier, je vais en parler, et Clémence Royer, et Emmanuel Petit, qui a fait aussi un texte, l'autodidacte Clémence Royer, figure de l'émancipation des femmes économistes, dans les études sociales en 2022. Donc, je tenais à citer ces travaux antérieurs que Claire connaît bien, j'imagine. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire Clémence Royer. Je veux faire, au même moment, expliquer ce qui se passe chez une autre femme. Il me reste quelques minutes encore. Au même moment, au même moment, Julie Victoire Daubier, qui est honorée à Lyon, et vous allez comprendre pourquoi. C'est le nom de l'UFR de droit. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi Julie Daubier... Alors, un instant, je dis pourquoi elle est honorée à Lyon, parce que c'est l'Académie de Lyon qui va accepter, en 1060, ou 50 ou 60, je ne sais plus exactement la date, qu'elle puisse passer le baccalauréat. Aucune femme n'avait passé le baccalauréat. Mais, elle a été formée par son frère à un peu de latin et du reste. Et pourquoi ? Elle a été refusée à Paris. Il semblerait qu'elle ait été refusée à Aix. Et comment elle va être acceptée ici ? Il y a des Saint-Simoniens ici, à Lyon. Un Saint-Simoniens, c'est 1830, etc. Notamment, beaucoup sont devenus des grands patrons industriels, comme Arlès Dufour, par exemple, qui va l'aider. Elle arrive à s'inscrire. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas interdit. Moi, qui suis une travailleuse de la pensée féministe, vous avez deux possibilités. Ou bien, vous avez des lois qui vous interdisent, par exemple, de divorcer, ou de faire ceci, ou de faire cela au 19e. Mais il y a aussi des endroits où ce n'est pas dit que c'est interdit. Donc, puisque ce n'est pas interdit, je peux y aller. Voilà ce qu'elle fait comme démarche. Donc, on est... Ce n'est pas l'autodidacte qui est l'esprit encyclopédique de Clémence Royer qui fait tout à la fois, c'est-à-dire à la fois de la littérature, de l'économie, de la traduction de Darwin et j'en passe, et de la philosophie. Mais c'est une femme qui dit « Ah ben là, ce n'est pas interdit, donc je peux passer le baccalauréat. » Et après, les femmes pourront passer le baccalauréat. Quand il y en a une qui le fait, d'autres le feront. Donc, et ça se passe à Lyon. Donc, sans doute, effectivement, la dénomination de ce lieu comme celui de Julie-Villard-Dopier. Mais je n'allais pas vous en parler pour cela. Je vais vous en parler parce qu'elle va, elle aussi, répondre à une demande de l'Académie de Lyon sur, et ça, c'est sans doute l'influence des Saint-Simoniens, sur le fait qu'il y a un problème sur la misère des femmes. Il y a un gros problème. Donc, il faut résoudre, peut-être, ce que, elle, elle va appeler la femme pauvre. La femme pauvre, ce n'est pas la femme qui est dans la misère. C'est la femme qui n'a pas de moyens de subsistance. Le mot subsistance est essentiel. Vraiment essentiel dans sa pensée. Je subsiste comment ? Donc, vous voyez, je me déplace par rapport à ce que je viens de... Au fond, Clémence Royer, elle part de l'universel. Il faut imposer l'impôt sur le revenu. Et elle va jusqu'aux femmes dans la famille. Les mères, pas les mères, les administratrices, etc. Elle, elle va prendre la femme pauvre, celle qui n'a pas le moyen de subsistance. Elle va donc partir de l'impossibilité pour les femmes de bien s'en sortir économiquement parlant. Et notamment dans la femme pauvre, il y a celle qu'on appelle au 19e la fille majeure. Qu'est-ce que c'est que la fille majeure ? La fille majeure, c'est celle qui n'est pas mariée, alors qu'elle a atteint la majorité. De qui dépend-elle ? De quoi vit-elle ? Donc la fille majeure est un personnage très intéressant que moi, j'ai beaucoup parcouru dans d'autres lieux. Donc, ce qu'il faut... Là aussi, elle va me faire une mise en perspective historique, et c'était un peu le sens de mon intervention aujourd'hui, c'est de montrer comment, de la fin de l'Ancien Régime à la deuxième moitié du 19e siècle, on se rend compte que le monde a complètement changé. Et sur des choses extrêmement concrètes. Donc, qu'est-ce que la femme pauvre ? Je vous donne la définition de Julie Victoire-Daubier. Celle qui n'a ni éducation morale, ni patrimoine, ni salaire, ni famille pour se faire respecter, elle n'appartient à personne. Donc, en gros, la fille majeure, mais pas seulement. Notre siècle a enlevé à la fille du peuple les institutions protectrices de l'ancienne France, les lois équitables et les promesses fécondes de la Révolution. Et elle a joué un rôle dans mon travail personnel, elle a joué un rôle important parce que, quand je l'ai lu, et ça remonte à, là encore, aussi quelques décennies, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle disait, moi qui travaillais sur l'émancipation, le féminisme qui naît, la raison de 48, etc., elle disait que c'était mieux avant. Mieux avant ? Mieux avant ? Ben oui. Il fallait remonter à l'Ancien Régime. Et pourquoi ? Ben parce que, finalement, dans l'Ancien Régime, vous pouvez avoir des institutions qui sont des institutions de solidarité, qui sont... Il y a deux choses. Il y a d'un côté les institutions qui prennent en charge des collectivités et, d'autre part, vous n'avez pas de réglementations telles qu'elles vont s'instaurer au XIXe siècle, c'est-à-dire nationales, c'est-à-dire universalisées sur le plan de la nation et qui, donc, vont, la plupart du temps, exclure les femmes d'un certain nombre de responsabilités ou de possibilités. Donc, le c'était mieux avant, c'est entre l'artisanat et les solidarités institutionnelles, voire aussi familiales, il y avait moins de misère pour les femmes seules ou des femmes cherchant les moyens de se subvenir à leurs besoins. Donc, au fond, elle ne veut pas... Ce qui est intéressant de les mettre côte à côte, ces deux femmes, c'est que la question n'est pas de voir complètement la nouvelle société comme elle la voit dans sa dynamique, telle que Clémence Royer, qui va jusqu'à intégrer les femmes de la famille à l'intérieur de la possibilité de l'impôt sur le revenu. Là, c'est le contraire. Il faut, comme elle dit, réparer, corriger. Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes qui sont devenues autonomes ? Parfois volontairement et parfois malgré elles. Eh bien, il faut... Alors, la solution, ça sera, et là-dessus, elles seront toutes les deux d'accord, l'éducation, le savoir. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'elle, elle part de l'empirique des problèmes de subsistance et de filles majeures pour se demander comment réparer et corriger ces grosses inégalités sociales. Vous voyez ces deux figures qui sont strictement contemporaines, sans se connaître, strictement contemporaines. Et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, elle se situe bien par rapport à de la justice, mais c'est des... c'est des pensées qui vont, là encore... Alors, elles sont d'accord sur le fait... De toute façon, tout le monde est d'accord depuis Marie Woodstonecraft sur le fait que c'est le savoir, c'est l'éducation qui va quand même arranger beaucoup de choses. Peut-être moins Flora Tristan, mais Flora Tristan, c'est notre histoire, c'est 1830, 1840 et quelques, et c'est les grandes périodes des utopies et des pensées des socialistes. Sous le troisième empire, sur le second empire, pardon, on n'en est pas là du tout. On en a à essayer de... soit à la fois de se projeter dans le futur, ce que fait Clément Sroyer, ou d'accompagner les défauts de l'actualité de cette nouvelle société. Mais au fond, elles ont ce point commun, donc, qu'ont la plupart des femmes sur la question de l'éducation, mais elles ont un autre point commun, et je terminerai là-dessus, c'est qu'elles imposent leurs droits. Julie Daubier, elle impose son droit. Et c'est intéressant par rapport à la démarche du féminisme, là, je ne vous parle pas seulement d'économie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup analysé cette demande de droit, moi la première, comment on va exclure les femmes de la... ce que j'ai appelé la démocratie exclusive au lendemain de la Révolution française, c'est-à-dire, est citoyen, comme dit l'article 7 du Code civil, est citoyen de toute personne jouissant de l'ensemble de ses droits civils. Il n'y a pas marqué qu'il n'y a que les hommes qui jouissent de l'ensemble de leurs droits civils. Donc, les femmes ne sont pas citoyennes, mais personne ne va le dire. Donc, c'est comme ça que démarre le 19e siècle. Donc là, elles sont toutes les deux par rapport à ça. Soit il y a celles qui, et on le comprend, puisque le divorce donné sous la Révolution française est interdit en 1816 par la réaction, à savoir, Louis-Comte de Bonnald, mais en même temps, elles vont, à partir de 1830, réclamer à nouveau le droit au divorce. Ça va nous prendre deux siècles pour retrouver le consentement mutuel en 1975. Mais, et le divorce est rétabli en 1984, mais sans le consentement mutuel, uniquement pour faute, entre autres, notamment. Donc, il y a ces demandes de droits qu'on va avoir à acquérir les droits civils et on va faire ça pendant 200 ans, jusqu'à la fin du XXe siècle. Jusqu'à la fin du XXe siècle, à acquérir les droits civils. Notamment dans la famille. Et là, qu'est-ce qu'elles font, elles deux ? Elles font l'autre, elles ont pris le choix de l'autre possibilité. L'une, Clémence Royer, autodidacte, qui se permet de tout faire. Elle est aussi dans la société d'anthropologie. Je ne peux pas vous la raconter, c'est toute une histoire, cette femme. et elle a un papier en tête qui dit, sous son nom, je prends mon droit. Second empire. Et Julie Daubier, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aussi, elle prend son droit en acte, en disant, j'ai envie de passer le baccalauréat, donc de faire une licence, donc d'aller à l'université et d'autres femmes après moi pourront le faire. Ce qui est vrai. Donc, leurs analyses de l'économie, l'une en passant de l'universel au particulier de ce qui se passe dans la famille, l'autre en prenant le particulier en disant, il faut réparer ces inégalités sociales, chacune dans leur genre, n'en étant ni l'une ni l'autre socialiste, donc dans un État libéral, ont proposé des solutions pour plus de justice sociale. Merci beaucoup Geneviève de nous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ces deux femmes épatantes. On fait un petit saut de quelques années ou assez peu de temps, finalement, on change de continent et on va aller du côté des Etats-Unis avec Guillaume qui va vous parler d'une économiste et du mouvement dans lequel elle s'est inscrite. Merci beaucoup Claire. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs de cet événement. Je suis très content d'être là et d'avoir l'opportunité de vous présenter la pensée de Charlotte Perkins Gilman. Je vais parler de Charlotte Perkins Gilman qui est une écrivaine américaine, là aussi autodidacte d'une certaine manière parce qu'elle s'est intéressée à beaucoup de choses au cours de sa vie. Elle n'a pas eu la chance d'être éduquée sur le plan académique, c'est-à-dire d'aller à l'université, mais par elle-même, par son parcours, elle s'intéresse à l'économie, elle s'est intéressée à la sociologie, elle s'est intéressée à l'histoire et puis elle écrivait beaucoup. Donc ses écrits, comme je vais avoir l'occasion de le présenter ici, vont beaucoup s'appuyer sur son histoire de vie aussi personnelle. Une histoire de vie personnelle marquée par un premier amour qui a fait naître une enfant, une fille, avec laquelle elle aura finalement relativement peu de contact, elle le regrettera souvent dans le cadre de ses écrits, ça la troublera en termes de personnalité. Et puis c'était quelque chose qu'elle avait du mal à assumer à l'époque parce que l'idée du divorce, l'idée pour une mère de ne pas accompagner sa fille, en tout cas, elle le prenait finalement assez mal, même si d'une certaine manière, elle n'engageait pas forcément des liens spécifiques avec sa fille. Donc une personne assez particulière et vraiment globale dans sa pensée que je souhaite présenter aujourd'hui et qui me paraît important tout d'abord de resituer, alors je vais réessayer, voilà, de resituer dans la période clé de l'histoire économique américaine et de l'histoire tout court américaine qu'on appelle l'ère progressiste. Donc c'est une période qui est caractérisée par trois caractéristiques, trois très spécifiques. L'industrialisation, donc on est dans le contexte post-guerre civile américaine qui marque la seconde révolution industrielle américaine où les Etats-Unis commencent à devenir cette puissance industrielle, même cette puissance financière mondiale qui va les amener à être progressivement les leaders de l'économie de la planète. C'est un premier point. Le deuxième point qui est là aussi lié au premier, c'est la dynamique du pays attire d'énormes vagues d'immigration au cours du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle avant qu'on commence à penser des politiques de régulation, mais c'est un pays qui attire beaucoup des personnes qui ne parlent pas l'anglais, des personnes qui sont très différentes à bien des égards. Et puis, ce contexte d'urbanisation qui est là aussi nouveau dans son ampleur puisque dans la dernière partie du XIXe siècle, pour la première fois de l'histoire américaine, la grande majorité des Américains vivent désormais en ville et non plus à la campagne. Donc, c'est une période de troubles importants, c'est une période de changements importants marqués par des opportunités nouvelles comme des résistances, marqués par une certaine interrogation sur les valeurs, sur la construction de la nation américaine qui se profite à l'époque. Et sur le plan économique, on voit que tout est à construire en particulier. Il y a un très bon documentaire en ce moment sur Arte qui s'appelle Le capitalisme américain. On voit bien cette violence aussi sociale qui accompagne le pouvoir de certains monopoles, l'absence de régulation, le travail des enfants et dans ce contexte-là, les difficultés pour les femmes d'exister dans cette société américaine qui, au moment où Charlotte Perkins-Gillman au début de ses travaux écrits, n'ont pas, par exemple, le droit de vote. Donc, c'est dans ce contexte-là que Charlotte Perkins-Gillman va produire des écrits très intéressants, en particulier le très célèbre Women and Economics en 1898 qui est marquant sur le plan de sa conceptualisation des liens entre le rôle, le statut, la place des femmes et la réflexion économique de l'époque. Mais, comme beaucoup d'autres de son temps, Charlotte Perkins-Gillman va osciller entre une volonté de démontrer scientifiquement certaines de ses assertions à certains de ses arguments et puis une volonté aussi de décrire ce que pourrait être la société américaine idéale, beaucoup de réflexions utopiques qui étaient assez courantes à l'époque puisque les sciences sociales ne sont pas tout à fait institutionnalisées aux Etats-Unis à l'époque. vous avez la création par exemple de l'American Economic Association qui date de 1885 seulement et il est courant de trouver beaucoup de penseurs, d'auteurs, d'autrices qui gravitent autour des économistes, des philosophes, des historiens, des sociologues et qui sont amenés à prendre position dans les journaux, parfois même dans des conférences de ces associations professionnelles et c'est ce que va faire donc Charlotte Perkins-Gillman. Et c'est pour ça que, comme je l'indiquais sur la diapositive, vous avez cette volonté de croire en un certain progrès, cette volonté de croire en des perspectives meilleures, nouvelles donc là, ce n'est pas forcément c'était mieux avant, ce sera mieux après d'une certaine manière pour Guillman, elle y croit beaucoup et pour terminer sur cette diapositive, il me semble important de redécouvrir sa pensée parce que souvent, on s'aperçoit que des idées qu'on pourrait avoir aujourd'hui sont aussi liées à ce qui a pu être forgé dans d'autres époques à travers des régularités, à travers parfois même des dépendances au sentier comme on dit en économie au sens où ce qui a pu être mis en évidence ou un fait à un moment donné a pu finalement avoir des conséquences durables sur d'autres qui sont survenus par la suite et puis se dire aussi qu'à travers sa pensée il est intéressant de redécouvrir le capitalisme américain de l'époque, je le répète parce que cette ère progressiste a lancé le capitalisme et la société américaine moderne en créant de nouvelles institutions qui régulent toujours le pays aujourd'hui. Donc si on revient spécifiquement sur ce que visait Gilman alors son oeuvre est immense puisque je m'appuie ici sur certains de ses travaux qu'on pourrait qualifier d'économiques mais je me répète elle a beaucoup écrit elle a énormément de romans et énormément de nouvelles beaucoup d'articles aussi dans des journaux des articles dans certaines revues académiques comme l'American Journal of Sociology donc voilà elle était présente dans beaucoup d'endroits et sa pensée était largement diffusée à l'époque et elle ce qu'elle amène un petit peu de nouveau dans ce contexte américain c'est vraiment de se centrer sur la question de l'indépendance économique des femmes je vais le développer un petit peu plus juste après mais c'est vraiment là dessus qu'elle considère que la société américaine doit progresser que la société américaine a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays et surtout par rapport au potentiel important qui permettrait de libérer les femmes de certaines contraintes parce que à travers cette question de l'indépendance économique finalement on va poser je dirais un nexus central qui est toujours questionné aujourd'hui c'est à dire l'articulation entre les inégalités dans la sphère domestique les inégalités dans la sphère professionnelle et les inégalités dans la sphère politique c'est à travers ça que Gilman va chercher à se positionner parce qu'elle reproche au capitalisme américain donc c'est là qu'elle fait la connexion avec l'économie de fonctionner à partir de ce qu'elle appelle des institutions androcentriques l'économie aux Etats-Unis a été construite sur l'idée que les hommes devaient dominer ces institutions que la croissance économique était reliée à ces institutions-là genrée et que finalement on ne pouvait pas faire autrement elle toute son oeuvre va chercher à démontrer qu'il peut en être tout autrement et qu'au contraire c'est en cherchant un autre modèle qu'on va promouvoir une nouvelle forme d'indépendance pour les femmes donc une certaine forme de féminisme qu'elle reconnaît mais elle le dit surtout je ne suis pas féministe je suis humaniste le message qu'elle cherche à porter c'est ce que je propose pour la société américaine en termes de changement c'est à l'avantage de tous c'est pas une affaire simplement de groupe social spécifique dont les avantages nouveaux finalement seraient ciblés non ce changement qui est porté par mes idées cherche à améliorer l'ensemble de la société américaine pour construire ce fameux bien commun pour construire cette fameuse nation américaine dont j'ai parlé tout à l'heure alors voilà si on détaille un petit peu plus donc c'est vrai que l'ère progressiste américaine elle est marquée par ce combat des femmes pour l'obtention du droit de vote qu'elles vont obtenir donc officiellement en 1920 mais le plus important pour Guillemann ce n'est pas ce combat là en tout cas ce n'est pas le premier qui doit survenir le premier doit concerner les transformations les changements de la condition économique des femmes sur le marché du travail comme vous le voyez ici sur la diapositive le problème pour Guillemann c'est que les femmes sont cantonnées à certaines activités uniquement soit par rapport à la loi soit par rapport à certaines normes sociales qui les empêchent d'être considérées comme légales des hommes et de pouvoir accéder à certaines formes de reconnaissance économique et c'est là qu'elles commencent à avoir des réflexions intéressantes pour un économiste en disant les problèmes d'allocation des ressources économiques qui en suivent sont un problème pour les femmes parce que sur le plan économique on ne les utilise pas en fonction de leur capacité réelle parce que de plus en plus de femmes commencent aussi à être diplômées par exemple donc il faudrait qu'elles puissent suivre l'évolution de leur diplôme et que leur formation puisse être mise en adéquation avec leur situation sur le marché du travail et puis c'est une perte finalement pour toute la société américaine parce que si des personnes qui pourraient être plus productives finalement se retrouvent à des endroits qui ne leur correspondent pas et bien on produit moins de ressources et finalement c'est toute la société qui y paie donc elle a cette forme de réflexion en particulier dans Women and Economics où elle écrit elle décrit cette situation d'allocation sous-optimale des ressources pour parler en économie et puis Charlotte Perkins Gilman c'est là qu'on peut retrouver énormément d'influence de son histoire personnelle va aussi beaucoup travailler sur la sphère domestique elle considère que c'est en transformant l'économie de la sphère domestique en réfléchissant sur la condition des femmes dans la sphère domestique qu'on va pouvoir promouvoir une nouvelle forme de société donc à travers des écrits majeurs comme The Home en 1903 par exemple elle va décrire le fonctionnement économique de la sphère domestique qui enferme là encore une fois pour elle les femmes dans certaines formes d'activités qui ne correspondent pas à leurs besoins pas à leurs désirs et qui ne font pour elle que renforcer l'idée que le mariage est la seule voie de promotion sociale entre guillemets pour elle créant de fait un cercle vicieux parce que si les femmes n'ont pas des compétences économiques reconnues par la société pour s'exprimer comme elles le souhaiteraient elles vont être obligées de tout miser entre guillemets sur le mariage et le fait de devoir trouver un mari donc elles vont chercher pour guillemets à surexagérer des caractéristiques supposées féminines attendues par la société ce qu'elle appelle des over sex caractéristiques et du coup finalement on reste dans l'idée d'un cercle vicieux où les femmes sont considérées comme n'ayant uniquement une nature prédéterminante qui attire les hommes pour cette raison là elles doivent rester dans la sphère domestique et donc du coup il n'y a que le mariage qui constitue une voie sérieuse pour elle pour connaître une certaine forme de mobilité sociale donc c'est ça que Guillemann va vraiment attaquer et vouloir faire changer pour les conditions de son époque et faire émerger une nouvelle femme comme elle et d'autres l'appellent dans cette direction là mais ce qu'elle propose alors là pour le coup c'est vraiment l'idée un petit peu inverse je connais moins Rousseau de ce point de vue là mais une vraie connexion économique entre l'économie domestique et l'économie plus large en fait pour elle ce qui peut libérer les femmes c'est véritablement de faire en sorte d'externaliser les activités économiques productives qui sont réalisées dans la sphère domestique en gros les repas par exemple la garde des enfants il faut socialiser tout ça donc c'est quelqu'un qui a été influencé par certaines idées socialistes en particulier les idées socialistes fabiennes aux Etats-Unis présentes mais aussi en Europe elle est venue aussi en Europe pour pouvoir construire une nouvelle forme de démocratie économique comme elle le reconnaît et permettre de casser cette division genrée où les femmes n'auraient pas le choix elles doivent avoir cette liberté de choix elles doivent avoir le sentiment de réaliser une égalité d'opportunité qui est mise en avant à l'époque aux Etats-Unis c'est ça qui compte pour elle pour faire en sorte de rendre plus efficiente la société américaine certes économiquement mais comme socialement de la même manière donc des Uber Eats des services de restauration collectif par exemple elle y pense déjà alors elle ne les appelle pas comme ça bien sûr mais en gros l'idée c'est d'externaliser certaines fonctions qui oppressent les femmes qui leur font perdre du temps et qui permettraient de recréer du lien social à l'extérieur de la maison et limiter les investissements de temps dans la sphère domestique donc pour conclure là-dessus il est certain que la pensée de Charlotte Perkins-Gilman pour moi elle est fondatrice pour repenser l'origine des Homes Economics aux Etats-Unis il y a d'autres bien sûr autrices ou auteurs qui ont pensé cette question mais je pense que l'originalité de Charlotte Perkins-Gilman c'est même sans formation d'économiste d'avoir cherché à indiquer que ce qu'on appellerait aujourd'hui le genre on ne peut pas faire de réflexion économique sérieuse sans intégrer cette variable genre à celle-ci donc il faut effectivement partir de ces relations-là pour pouvoir questionner la façon dont on produit et on distribue des richesses dans un pays maintenant bien sûr qu'il faut prendre certaines précautions parce que souvent on la regarde avec notre point de vue d'aujourd'hui qui a aussi évolué par rapport à ce qui était présent en son temps mais bien sûr que des critiques ont pu être émises à la fois à son époque comme au regard de l'histoire de la pensée économique tout d'abord Charlotte Perkins-Gilman concevait l'identité féminine je dirais uniquement en tout cas quasi principalement à travers la maternité pour elle la maternité illustre ce qu'elle appelle le social work le travail il est là pour faire en sorte d'améliorer la collectivité tout travail est d'emblée social il n'est pas individuel et il est là pour améliorer le bien commun donc le fait d'avoir un enfant pour une femme permet de réaliser son identité sociale et donc d'être une meilleure mère et donc une meilleure personne donc la clé est là pour Gilman donc ça c'est un point effectivement qui a pu être contesté on a pu le voir dans d'autres pensées féministes survenues par la suite ensuite Charlotte Perkins-Gilman on peut considérer qu'elle réfléchissait avant tout pour la femme blanche de la classe moyenne de son époque donc elle a pu avoir certains écrits particuliers on pourrait dire bizarres problématiques qui mettent mal à l'aise en particulier sur la situation des personnes étrangères qui arrivent je vous le rappelle en masse aux Etats-Unis à l'époque elle a vécu à New York elle dit voilà je ne me reconnais plus dans cette ville je ne reconnais plus mon pays elle est originaire du Maine j'ai oublié de dire que sa tante c'était Ariane Beecher Stowe qui a écrit la case de l'oncle Tom je ne me reconnais plus dans ce nouveau pays là il faut que ça change il faut qu'on retrouve certaines de nos valeurs elle a aussi écrit sur la situation de la population noire aux Etats-Unis on sait que cette population là connaît beaucoup de difficultés à la fin du 19ème siècle dans la reconstruction et dans la période post-guerre civile où beaucoup sont lynchés dans le sud elle a dit voilà il faut peut-être envisager effectivement la ségrégation comme une voie légitime de penser les futures relations et pourquoi pas dans mon idée de socialiser des moyens de production faire en sorte que la population noire travaille dans des grandes industries un petit peu comme c'était le cas dans l'esclavage mais en les payant enfin vous voyez c'est assez problématique parfois certaines de ces réflexions là aussi à considérer avec le regard de l'époque enfin le dernier point sur lequel j'inciterai c'est le fait qu'elle s'est centrée dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des relations de genre mais uniquement dans une vision homme-femme on voit qu'aujourd'hui les réflexions sur le genre sont beaucoup plus complexes beaucoup plus larges en particulier autour des identités sexuelles ce qu'elle a peu ou pas du tout abordé dans ses écrits il n'empêche que sa pensée est vraiment fondatrice et que j'espère que mes propos auront incité les personnes ici présentes à redécouvrir ce qu'elle a pu écrire je pense que c'est important merci beaucoup merci beaucoup Guillaume on revient en Europe continentale quelques années encore plus tard et on va aller du côté de Rosa Luxembourg avec Marlis Pouchol bien donc Rosa Luxembourg et le marxisme officiel alors Rosa Luxembourg est née en 1871 en Pologne mais elle a vécu en Allemagne c'est d'abord une militante opposée au capitalisme elle a enseigné l'économie politique dans le cadre de l'école du parti social-démocrate d'Allemagne de SPD de 1907 pardon à 1914 donc dans le but de former une conscience ouvrière elle a été assassinée en 1919 donc à l'âge de 48 ans après avoir été arrêtée par un gouvernement ayant à sa tête un président social-démocrate donc censé être de son bord cette fin tragique en fait une figure iconique du marxisme en revanche le contenu de ses écrits est tourné en dérision par ce qu'elle appelle elle-même le marxisme officiel elle publie en 1913 un ouvrage l'accumulation du capital qui vise pour conforter Marx et son opposition au capitalisme à éliminer un problème analytique qu'elle décèle dans la section 3 du livre 2 du capital intitulé la reproduction et la circulation de l'ensemble du capital social son livre est très mal reçu par le marxisme russe notamment et par lénine et fait l'objet de nombreuses critiques elle y répond par une brochure la critique des critiques publiée en 1916 elle écrit cette réponse alors qu'elle est emprisonnée elle purge une peine d'un an de prison pour incitation publique à la désobéissance elle s'oppose de la guerre et insulte à l'armée plus tard donc avant d'aborder ce litige théorique persistant et très houleux très houleux très houleux pardon à l'époque au sein du marxisme il faut rappeler donc le contexte historique alors premièrement il y en aura six points contexte historique et débat théorique alors dans les deux décennies de la fin du 19ème siècle le développement des bourses des valeurs a entraîné une surabondance de capitaux ce qui va donner lieu à des exportations de capitaux européens avant tout britanniques et français d'abord qui vont s'implanter dans des pays sans production capitaliste on parle par exemple d'une ruée vers l'Afrique à la fin du 19ème siècle c'est une période d'impérialisme que Marx mort en 1883 n'a pas pu connaître à la même époque le mouvement d'opposition au capitalisme a pris de la vigueur avec la fondation en 1889 de la deuxième internationale c'est un mouvement qui assemble les partis socialistes de 20 pays et en particulier donc le SPD allemand le parti de Luxembourg et il y a aussi le parti français avec Georges Haurès donc pour les socialismes l'impérialisme est inquiétant la concurrence entre entreprises européennes pour les sphères de placement à l'extérieur risque d'opposer les états-nations dans la mesure où ceux-ci soutiennent les intérêts de leurs entreprises des entreprises de leur nationalité la France par exemple a installé des annexes de l'état français dans les territoires conquis notamment pour obliger la population locale à s'employer dans les entreprises et aussi pour baliser son territoire donc en bref la planète se rétrécit de plus en plus pour trouver des emplois à des capitaux devenus surabondants alors du côté de l'Allemagne le capital fait son apparition en 1888 et un peu plus tard et c'est la Deutsche Bank qui joue un rôle central en prêtant des fonds à l'état turc dont le territoire et l'empire ottoman c'est beaucoup plus vaste que la Turquie d'aujourd'hui donc la guerre paraît prévisible alors deuxième point maintenant l'analyse des causes de la première guerre mondiale selon Luxembourg Luxembourg a reconstitué l'enchaînement des faits historiques qui mènent à la première guerre mondiale dans un texte qui était intitulé La crise de la social-démocratie écrit en 1915 et paru en 1916 sous le pseudonyme de Junius alors pour Luxembourg deux lignes de force conduisent à la guerre il y a d'abord avant la phase impérialiste la constitution d'état moderne dont les dépenses d'armement créent un secteur d'investissement particulièrement fructueux pour les capitaux et en Allemagne donc ça date de Bismarck de la guerre de 1870 contre la France et à partir de cette époque la poursuite de l'accumulation du capital a pu se faire par le biais des états acheteurs de production capitaliste dont ils sont les seuls utilisateurs et en particulier évidemment l'armement et ceci grâce à la manne fiscale prélevée sur l'ensemble de la population la deuxième ligne de force date des années 1880 et correspond donc au stade de l'impérialisme où ce sont les états des pays dominés qui se font là acheteurs l'état turc encore le même exemple emprunte à la Deutsche Bank pour financer des projets là grandiose sans rapport avec les besoins de la population et qui avant tout paysanne alors c'est un chemin de fer de Bagdad au golfe persique l'assèchement d'une mer je ne sais plus comment elle s'appelle et l'irrigation d'une plaine donc des travaux qui sont réalisés par des compagnies européennes des entreprises françaises anglaises pour la Turquie européenne des entreprises allemandes pour la Turquie d'Asie elle explique comment l'endettement de l'état turc implique un soutien de l'Allemagne à cet état et comment les intérêts de la Deutsche Bank ont fait entrer l'empire allemand en conflit avec tous les autres états et d'abord l'Angleterre les achats des états européens donc armement comme ceux des états dominés pour les grands travaux sont à resituer donc dans la compréhension selon Luxembourg de l'accumulation du capital donc le secteur capitaliste a une dimension mondiale et domine les états donc pour Luxembourg le capitalisme est le problème mais tous les marxistes ne partagent pas son analyse du capitalisme alors troisième point maintenant avant encore d'aborder cette analyse la déclaration de guerre et le choc de la conversion au nationalisme le 4 août 1914 soit le lendemain du jour où l'Allemagne a déclaré la guerre à la France le parlement allemand a voté les crédits de guerre et parmi les élus nombre de socialistes ont voté ces crédits donc ceux qui la veille étaient encore internationalistes et voyaient les capitalistes comme les ennemis de classe la classe ouvrière se convertissent d'un coup au nationalisme et forment ce qu'on appelle l'union sacrée avec les capitalistes Luxembourg est atterré par le nationalisme qui s'empare de la classe ouvrière mais avant tout des dirigeants socialistes ce qu'elle résume par l'ajout suivant au mot d'ordre bien connu de Marx prolétaire de tous les pays unissez-vous en temps de paix et tranchez-vous la gorge en temps de guerre on comprend maintenant pourquoi le texte anonyme signé Junius dont j'ai parlé tout à l'heure avait pour titre la crise de la social-démocratie il s'agissait de mettre en cause l'attitude du parti et sa conversion au nationalisme Lénine dans un article de 1916 intitulé à propos de la brochure de Junius s'étonne de l'étonnement de Junius qui oublie que parmi les sociodémocrates il y a toujours des opportunistes mais il considère aussi que Junius fait une erreur une erreur théorique comme une erreur pratique en disant que la guerre est désormais forcément impérialiste alors que pour lui la guerre nationale est défensive donc légitime et progressiste peut très bien se produire dans les nations colonisées donc Lénine accorde du sens à la dimension nationale et considère pour aller vite que le socialisme qui s'oppose au capitalisme peut s'installer dans un seul pays en revanche en revanche Luxembourg considère que la dimension nationale a été pervertie par la logique expansionniste du capital et que le nationalisme revient à soutenir les intérêts des capitalistes nationaux pour eux le socialisme doit avoir une dimension internationale et sa vocation du socialisme serait d'instituer une sorte de cohabitation des nations à l'heure où le capital a réalisé une mondialisation dévastatrice alors cette divergence avec Lénine que l'on pourrait penser stratégique reflète d'abord une différence d'analyse de l'accumulation du capital donc on y arrive quatrième point il faut c'est le titre abandonner les schémas du livre 2 donc du capital alors dans le livre dans le livre 1 Marx établit que l'accroissement du capital vient de l'exploitation du travail dans le processus de production mais il faut ensuite que le produit soit vendu pour réaliser la plus-value qu'il contient donc la vente de la production est donc la condition pour qu'il y ait réellement accroissement du capital d'un capitaliste autrement dit apparition d'un profit monétaire dans le livre 2 Marx pose la question de l'accroissement des quantités de capital pour l'ensemble de la société pas seulement pour un seul capitaliste et c'est là qu'il introduit une représentation schématique d'une société mondiale où il n'y aurait que des capitalistes et des salariés et deux branches de production celles qui produisent les biens de consommation et celles qui produisent les biens de production pour des machines pour le dire vite et Marx présente la relation entre les deux branches de façon chiffrée ce qui permet d'établir qu'elles s'achètent mutuellement leurs produits dans des conditions de proportionnalité donc je n'explique pas ici donc alors il peut y avoir accroissement du capital et dans les termes de Marx c'est reproduction élargie pour l'ensemble de la société par rapport à cette situation initiale la position de Luxembourg c'est il faut rejeter cette modélisation théorique ce n'est pas parce que les chiffres permettent de montrer qu'il est possible qu'il y ait un accroissement que l'on peut considérer que cela se passe comme ça dans la réalité la majorité des marxistes encore aujourd'hui considère que Luxembourg a tort il y a un mur un blocage de pensée bref une sorte d'incompréhension réciproque bon je vais soutenir maintenant l'argumentation de Luxembourg cinquième point donc des schémas qui minimisent pour Luxembourg les méfaits du capital alors pour elle le raisonnement des schémas de la reproduction fait retomber Marx dans l'univers de l'économie classique qui résonne à partir de la relation offre et demande pour chaque type de bien le fait que ces schémas établissent qu'il peut y avoir accroissement des quantités de capital pour l'ensemble de la société revient pour elle à admettre la loi de C bon je ne sais pas s'il y a beaucoup d'économistes ici la loi de C qui signifie selon laquelle l'offre crée automatiquement sa propre demande la seule différence avec C serait qu'elle considère qu'il y a des mécanismes pour C il y a des mécanismes assurant l'ajustement entre l'offre et la demande alors que les schémas montreraient qu'il faut des conditions pour que cela se réalise et qu'il peut donc y avoir effectivement des crises de surproduction et que l'ajustement se réalise de façon chaotique en conséquence outre le fait que les travailleurs ne touchent pas leur dû le problème du capitalisme se trouve réduit aux crises périodiques créant du chômage de telle sorte que le socialisme se présente comme une organisation alternative de l'économie susceptible grâce à la planification de supprimer les crises dont la classe ouvrière fait les frais pire encore présenté dans le cadre des schémas l'accroissement du capital à l'échelle de la société semble non seulement anodin mais tout à fait bénéfique c'est ce qu'a expliqué Lénine qui pour sa part considère que les schémas démontrent que l'accumulation du capital se poursuit grâce à la production de moyens techniques sans cesse nouveaux qui constituent donc un emploi pour des capitaux toujours croissants donc la structure sociale du capitalisme qui impose des sacrifices aux ouvriers en restreignant leur consommation à l'avantage d'orienter l'économie vers la production de ce que je vais appeler des trésors de technologie mis à la disposition des générations futures dont le progrès technique constitue la mission historique du capitalisme et par suite la mission du socialisme c'est de rendre possible l'utilisation de ces conquêtes techniques par la masse de la population ce que le capitalisme ne peut pas faire avec cette interprétation de l'accumulation la mission du socialisme est plutôt paradoxale il doit supprimer la lutte des classes et l'injustice de la répartition soit donc abandonnée par la même la structure sociale ayant permis d'élever l'économie à d'autres sortes d'activités que celles qui consistent banalement à satisfaire les besoins de consommation pour Luxembourg les méfaits du capitalisme sont beaucoup plus graves et j'arrive au sixième point il faut penser l'accumulation donc le problème de l'époque moderne c'est l'accumulation du capital c'est un processus d'expansion qui a un effet dévastateur sur le monde entier qui pervertit le rôle de l'état et exproprié les individus il faut en revenir à Marx mais Marx à sa compréhension de l'accumulation primitive c'est à dire une accumulation qui se fait par expropriation des terres communes accessibles à tous qui permet ensuite donc leur appropriation privée par les détenteurs de capitaux ce procédé violent n'est pas seulement un événement originel il se reproduit au cours de l'histoire à cause cette fois d'une domination de la logique du capital qui considère la terre comme un territoire à exploiter au même titre que toute chose elle fait référence par exemple aux Indiens d'Amérique expropriés lors de la conquête de l'Ouest elle cite la loi de 1873 élaborée par l'Assemblée Nationale Française qui impose le partage des terres des 700 tribus arabes d'Algérie en parcelle individuelle la propriété privée imposée par la force dit-elle et la liberté d'appropriation de ce qui était auparavant commun à tous donc à l'expropriation s'ajoute ensuite une sorte de privatisation des recettes fiscales des États dès lors qu'ils se font acheteurs de production capitaliste l'État collecteur d'impôts devient un agent actif de la domination du secteur capitaliste sur les autres formes de production ainsi l'État turc endetté doit trouver des fonds qu'il obtient en transformant les dîmes et impôts paysans nature blé mouton en une source de recettes fiscales monétaires donc contrairement à ce qui est envisagé par le marxisme officiel l'artisanat la paysannerie ne sont pas voués à être remplacés par des productions de type capitaliste qui les concurrenceraient ces activités se maintiennent mais elles sont sous la domination d'un secteur capitaliste notamment parce que les impôts sont prélevés sur leurs revenus il n'y a donc pas seulement l'exploitation du travail salarié qui soit susceptible de rendre compte de l'accumulation du capital en résumé pour Luxembourg donc l'accroissement des quantités de capital se poursuit grâce à la conquête de ce qui est extérieur au secteur capitaliste donc en poussant toujours plus loin la dévastation du monde et cette dévastation n'a pas de raison de s'arrêter l'extérieur peut toujours se reproduire et ne disparaît pas or les schémas de la reproduction de Marx ne sont pas en mesure de percevoir ce genre de problème pour finir c'est bon pour finir qu'est-ce que je veux dire pour finir oui pardon John Robinson une économiste britannique va continuer à s'intéresser à l'accumulation du capital en mettant l'accent sur la dérive de la politique économique de même que Anna Arendt retiendra de Luxembourg le processus d'expropriation des personnes de destruction de la durabilité des objets qui correspond à la destruction de ce qu'elle appelle le monde commun qui est induit par la poursuite d'une logique d'expansion pour l'expansion qui caractérise l'accumulation du capital merci beaucoup merci beaucoup Marlise on va donc passer sans transition à la dernière intervention d'Agnès Labroux je vous rappelle que les questions sont à poser par SMS donc au numéro qui s'était affiché tout à l'heure donc le 07 67 67 98 41 si vous le souhaitez on pourra éventuellement aussi prendre les questions de l'amphi s'il y en a quelques-unes donc je passe la parole à Agnès Labroux pour la dernière présentation sur Elinor Ostrom bonjour à toutes et tous et merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices en particulier Claire de m'avoir invité à cette table ronde et c'est toujours un plaisir que d'évoquer l'oeuvre d'Elinor Ostrom qui est née en 1933 à Los Angeles et qui est morte à Bloomington dans l'Ignana où elle a réalisé l'essentiel de sa carrière académique alors si on veut schématiser son approche on peut dire qu'elle est à la croisée de la science politique de la science économique et de l'écologie elle fait de l'économie politique ça réunit les deux disciplines elle le fait dans une perspective institutionnaliste qui se situe d'ailleurs dans le prolongement de l'institutionnalisme originel américain de la progressive era dont parlait Guillaume auparavant en particulier dans le prolongement de la pensée de John Roger Commons c'est une pensée ancrée dans le terrain qui permet d'éclairer le fonctionnement des systèmes socio-écologiques de leur dynamique de leur résilience ça a déjà été évoqué par Claire en 2009 Elinor Ostrom a été la première femme à recevoir le prix de la banque de Suède donc on peut dire que c'est une formidable consécration on est amené à déchanter un tout petit peu si on regarde un des sites qui est très très fréquenté sur le marché du travail des économistes aux Etats-Unis où on a trouvé en fait une avalanche de commentaires acerbes à l'endroit de ce prix Nobel par exemple celui-ci le fait que personne d'entre nous n'ait entendu parler d'elle en dit long sur ses contributions c'est une farce et puis la dernière fois qu'une femme a essayé d'aller sur la Lune il a fallu 73 secondes pour la navette Challenger pour exploser c'est la fin de la science économique et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de commentaires tout à fait semblables qui s'inscrivent en fait dans une histoire alors elle n'a pas travaillé sur la place des femmes dans l'économie on va le voir en revanche elle s'est trouvée face à des stéréotypes sur les femmes sur le marché du travail c'est la première femme de sa famille à avoir un diplôme universitaire et un diplôme du CLA c'est pas mal elle part en quête d'un emploi et là tous les employeurs potentiels ne voient en elle qu'une secrétaire et on lui demande si elle a des compétences en sténo-dactylo donc elle commence à travailler c'est pas passionnant dans le secteur privé donc elle se dit qu'elle va reprendre des études doctorales cette fois et elle pense à se diriger vers un doctorat en économie mais elle va être très très vite échaudée par le département d'économie du CLA qui va pointer qu'elle n'a pas fait suffisamment de maths en licence or parce que femme on lui a conseillé quand elle était jeune fille de ne pas suivre ces cours là donc on va quand même l'autoriser à avoir une mineure en économie mais c'est en sciences politiques qu'elle va devoir s'inscrire et là non plus c'était pas simple parce que le comité de recrutement qui a abouti à la sélection de trois femmes sur un programme doctoral de 40 doctorants en fait a été très vivement critiquée par le département de sciences politiques du CLA alors j'en arrive à son approche et notamment à sa méthode et ce qu'il faut tout de suite souligner quand on parle d'Ostrom c'est qu'on parle en fait d'un collectif alors non seulement elle a énormément travaillé collaboré avec son mari Vince Ostrom mais en fait aussi avec le workshop de l'université de Bloomington et elle a mis en place des réseaux nationaux et internationaux d'études sur les communs notamment et donc ça c'est un aspect très très important pour elle la recherche ne peut être qu'une entreprise collective et c'est aussi une entreprise artisanale c'est un point sur lequel elle insistait beaucoup et d'où le nom d'ailleurs de workshop alors elle a pratiqué une interdisciplinarité c'est tout à fait remarquable avec l'ensemble des sciences humaines et sociales de la philosophie à la géographie interdisciplinarité aussi avec les sciences de la nature et c'est une interdisciplinarité vécue et elle a une entrée dans les méthodes et dans l'interdisciplinarité par les pratiques qu'elle va bien mettre en avant dans l'ouvrage Working Together et elle est parvenue à déployer de manière remarquable une palette très large de méthodes complémentaires qui sont à la fois qualitatives et quantitatives qui inclut aussi bien on va le voir de l'observation ethnographique que de la théorie des jeux des jeux expérimentaux etc mais ce qui est le plus important peut-être dans la méthode Ostrom c'est l'observation il s'agit pour elle d'observer le plus finement possible des réalités très diverses elle a une conception tout à fait exigeante du terrain avec une dimension ethnographique alors il y a un aspect de son travail qu'on connaît peut-être moins c'est le travail sur les services publics de police dans les années 70 et par exemple elle va faire de jour et de nuit des patrouilles de police elle va aussi recueillir le point de vue des citoyens en contact avec la police elle veille toujours aussi à produire des données quantitatives de première main par exemple elle a bricolé avec son équipe un appareil pour mesurer les nids de poules sur les routes et la qualité de l'éclairage et donc elle va déployer ces méthodes d'observation dans des contextes très diversifiés ça va des systèmes d'irrigation au Népal aux pêcheurs de homards du Maine et la diversité à la fois institutionnelle et écologique est au coeur de son projet de recherche qui porte sur les socio-ecological systems alors il y a une étude de cas qui est fondatrice qui est celle de cette thèse qui porte sur le gouvernement de la ressource en eau dans le bassin de Californie occidentale un aquifère elle la soutient en 1965 et si on regarde un petit peu par exemple dans la table des matières de cette thèse qui a un accès libre on peut voir qu'il y a déjà beaucoup d'éléments que l'on retrouvera par la suite par exemple l'accent qui est mis sur les règles les règles d'organisation des procédures de délibération d'action collective les procédures de vote quel type de sanction etc et le tout est aussi assis sur des éléments empiriques comme on le voit avec l'illustration sur la droite alors cette étude de cas soutenue en 1965 c'est un commun mais qui n'en a pas encore le nom elle n'est pas encore consciente que ce qu'elle a étudié en fait c'est un commun elle va en prendre conscience qu'en paraît en 1968 un article qui va hélas avoir beaucoup de succès c'est la tragédie des communs de Hardin qui paraît en 1968 dans Science qui a engrangé des dizaines de milliers de citations alors qui est Hardin c'est un personnage pour le moins douteux c'est un biologiste mais qui très rapidement ne va plus faire d'études empiriques et qui va en fait être un idéologue un idéologue eugéniste c'est très bien développé par Fabien Locher dans les pâturages de la guerre froide c'est un défenseur de l'inégalité des races il pense que les famines sont un moyen fantastique pour régler les problèmes de surpopulation il est en faveur des stérilisations forcées dans les pays du nord comme dans les pays du sud et la façon dont il envisage les communs s'assoit sur une anthropologie agonistique peuplée de monades calculatrices anonymes qui ne communiquent pas entre elles qui sont en fait engagées dans une lutte sans merci en fait c'est un biologiste mais on a des individus qui sont des proches parents de l'homo economicus et des individus tels qu'ils sont présentés dans la théorie des jeux non coopératifs type dilemme du prisonnier qui à l'époque en plein essor dans les sciences de la guerre froide et Ostrom le montrera en fait cette anthropologie là est très peu pertinente pour saisir par exemple les comportements des villageois elle est très différente de l'anthropologie que va déployer Ostrom qui elle est basée sur une rationalité contextualisée située avec des acteurs qui se trompent régulièrement qui sont faillibles mais qui sont apprenants qui sont capables d'évoluer qui communiquent entre eux qui sont capables d'évoluer des formes d'action et d'intelligence collective notamment si le cadre institutionnel y est favorable alors que raconte Gareth Hardin dans sa tragédie des communs alors il imagine mais il dit pas que c'est un produit de son imagination présente ça comme un fait un village d'éleveurs où chaque éleveur peut faire paître ses animaux dans un pré qui n'appartient à personne qui va qualifier ça il va qualifier ça de commun donc ce pré est en libre accès et chaque éleveur vise à maximiser son redevenu donc il va conduire ses animaux au pré aussi longtemps que possible aussi souvent que possible et selon Hardin inévitablement le pré va se transformer en un catastrophique champ de boue et la liberté dans les communs aboutirait à la ruine de tous il envisage deux solutions face à cette tragédie supposée des communs la privatisation en une multitude de parcelles ça fait écho à Rosa Luxembourg l'allocation centralisée de la ressource via une sorte de dictateur bienveillant qui a beaucoup plu du côté du système soviétique cette fois-ci donc dans le contexte de la guerre froide ça a beaucoup plu tout ça et en fait le problème que va pointer Ostrom entre autres c'est que c'est un modèle purement théorique ça ne repose sur absolument aucune étude empirique je ne comprends toujours pas pourquoi ça a été publié dans Science c'est en plus entaché de nombreuses confusions conceptuelles alors je reviens un peu là-dessus parce que ça permet de mieux comprendre les apports d'Ostrom donc sur le plan empirique Ostrom va se dire moi je n'ai pas vu de tragédie des communs dans le cas étudié dans ma thèse faisons une étude systématique développons un réseau de chercheurs pour étudier les communs dans le monde et ce qu'elle va montrer de manière collective c'est qu'il y a de très nombreux échecs d'une gestion privée décentralisée ou au contraire d'une gestion étatique centralisée dans la gestion des ressources naturelles et qu'il y a des centaines d'enquêtes empiriques qui montrent que de nombreux communs pas tous attention sont exploités de manière durable depuis des décennies voire depuis des siècles alors je vous donne simplement un exemple c'est les études qui ont été conduites au Népal 200 systèmes d'irrigation dans 29 districts népalais et ces études montrent que en moyenne les systèmes d'irrigation qui sont gérés par les paysans eux-mêmes sont plus performants et plus équitables que les systèmes d'irrigation qui sont gérés par des agences gouvernementales bénéficiant en outre d'aides extérieures et donc on arrive quand même à quelque chose qui est paradoxal en apparence des paysans népalais qui sont souvent même pas allés à l'école ou très peu qui peuvent surpasser des ingénieurs hautement qualifiés dans la conception et le fonctionnement de systèmes d'irrigation et des éléments d'explication que va apporter au Strom c'est que les acteurs locaux dans certains environnements institutionnels attention c'est pas toujours le cas s'adaptent et apprennent au fil du temps en bricolant de nouvelles règles pour répondre aux conditions locales qu'elles soient biophysiques et sociaux ou socio-culturelles alors Ardine ça pose vraiment beaucoup de problèmes son commun est en fait un champ de confusion il y a notamment une confusion entre propriété commune et libre accès une ressource qui est en régime de propriété commune elle appartient à un collectif d'individus qui peut exclure certaines personnes de l'usage le libre accès en revanche suppose qu'il n'y ait aucune restriction d'entrée et d'usage et d'autre part on observe dans ces régimes toute une série de règles qui vont réguler l'exploitation les usages de la ressource et tout ça est totalement ignoré ce cadre institutionnel est totalement ignoré par Ardine autre confusion mise en avant par Ostrom il y a une confusion entre commun et régime de propriété commune et alors ça c'est un aspect qui est un peu moins bien identifié un commun ne se définit pas par un type de propriété collective ou autre tous les types de propriété peuvent être trouvés dans les communs propriété publique nationale régionale ou locale associative des particuliers privés au niveau des particuliers des entreprises je vous donne simplement un exemple les prud'hommes de pêche de Méditerranée qui existent depuis des centaines d'années sont régies par des règles qui sont décidées en commun par les prud'hommes pêcheurs en lien d'ailleurs avec des niveaux de règles supérieurs ça s'inscrit à la fois dans la législation nationale sur les pêches et la législation européenne donc des règles qui sont décidées en commun de manière collective les pêcheurs possèdent de manière privée leurs bateaux leurs filets de pêche etc et ils vont prélever des ressources halieutiques notamment des poissons dans les eaux publiques territoriales françaises notamment donc toutes les formes de propriété sont présentes dans ce commun qui est la prud'homie de pêche c'est la même chose pour les salles de Guérande pour toute une série d'autres exemples alors si un commun ne se définit pas par un type de par un régime de propriété qu'est-ce qui le définit alors à la base d'un commun il y a une ressource commune partagée qui est partagée par un groupe de personnes qui peut être plus ou moins restreint donc ça peut être le réfrigérateur familial ça peut aussi être une ressource de taille un peu supérieure au niveau de la communauté urbaine ou du quartier les trottoirs les terrains de jeu les bibliothèques municipales ou un jardin partagé ça peut être aussi une ressource partagée au niveau international et mondial comme Wikipédia l'internet et les connaissances scientifiques peuvent participer des communs la ressource peut être bien délimitée comme un parc elle peut être transfrontalière comme le Danube qui va traverser 19 pays il me semble elle peut être aussi sans limite claire comme la couche d'ozone donc en fait vraiment une diversité de ressources partagées qui ne sont pas forcément toutes très localisées comme on l'imagine parfois mais ça ça ne suffit pas évidemment à définir un commun pour qui est commun il faut que en plus de la ressource partagée matérielle ou immatérielle il y ait un ensemble de droits et de devoirs qui soient définis qui soient définis par des règles en action qu'elles soient formelles ou informelles certaines de ces règles peuvent être coutumières des règles dans les systèmes d'irrigation sont codifiées dans des systèmes religieux par exemple voilà on peut les trouver là où on ne les attend pas et ces règles vont régir l'accès à la ressource aux usages de la ressource aux rétributions et contributions des différents membres de la communauté les flux d'informations qui circulent la façon dont les rôles sont définis etc. et en plus il faut une structure de gouvernance qui soit relativement autonome comme les prud'homis de pêche mais en même temps imbriquée et reconnue par les niveaux de droit supérieur donc de ce fait en fait on a une immense diversité de communs dont certains fonctionnent bien d'autres moins bien il n'y a pas de système optimal c'est un des messages vraiment importants d'Austrom il n'y a pas du tout de one best way en revanche il y a un certain nombre de conditions qui vont favoriser la durabilité des communs ça c'est un aspect qui est plus connu de la pensée d'Austrom je ne vais pas m'y attarder par exemple l'adéquation aux conditions locales qu'elles soient sociales ou biophysiques des dispositifs de décision de choix collectif qui a une dimension participative impliquant le plus d'acteurs possibles ou encore un système de sanctions graduelles des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux et accessibles au plus grand nombre et puis il y a aussi des communs qui périclitent et là aussi on observe des régularités qui sont présentes dans les échecs je vais simplement insister sur le premier point parce qu'il me semble très important c'est quand il y a des changements exogènes rapides et ces changements exogènes rapides ne laissent pas le temps aux communautés d'expérimenter de nouvelles règles parce que expérimenter de nouvelles règles ça implique de se tromper pour apprendre de faire des essais et des erreurs et aujourd'hui malheureusement la vitesse du changement climatique est vraiment trop rapide et met en péril justement les capacités d'adaptation même chose pour l'extinction de la biodiversité et l'ensemble des limites planétaires donc là ça met en avant il y a beaucoup de messages d'espoir chez Ostrom mais il y a aussi des signaux d'alerte et ça c'en est un important et pour conclure il y a un point que je souhaiterais souligner bien souvent on dit voilà Ostrom c'est une troisième voie entre état et marché les communs étant quelque chose qui n'est ni de l'état ni du marché en fait c'est beaucoup plus complexe que ça l'état peut participer des communs comme d'ailleurs les relations marchandes peuvent participer des communs et la notion de self-coven communities qu'elle met en avant ça ne s'oppose pas en soi à l'état ça s'oppose à certaines formes d'état ça s'oppose à un état qui serait un état centralisateur monocentrique dans le vocabulaire d'Ostrom ça c'est problématique car cet état là il va ignorer les savoirs locaux il va ignorer la variabilité des conditions sociales et biophysiques locales et Ostrom n'a eu de cesse d'avertir sur les dangers de la monoculture institutionnelle elle alors elle n'en pourra pas le terme mais on pourrait dire aussi qu'elle met en garde qu'on déforme une état néolibérale ça parce qu'elles peuvent favoriser l'appropriation privée des ressources communes via des enclosures qu'elles soient anciennes et nouvelles pensons au brevet sur le vivant par exemple et ça ça peut aboutir à ce que Bauens appelle la tragédie des anticommuns et les communs ont besoin d'un certain état pour se développer un état qui crée de grandes infrastructures par exemple qui crée aussi toute une série de ressources dont des ressources juridiques dont des connaissances scientifiques dont les communs ont besoin pour exister et prospérer et donc il y a besoin pour que ces communs se développent et contribuent et nous permettent de mieux faire face aux défis sociaux et écologiques de créer une culture et une pratique d'un état qui serait un état partenaire ou co-constructeur des communs et qui peut aller à l'encontre d'une conception jupitérienne de l'état je vous remercie merci beaucoup alors il nous reste il nous reste quelques minutes pour traiter les questions que nous avons reçues alors la première s'adresse plutôt à Guillaume est-ce qu'il y a une influence de la révolution russe et de la socialisation des tâches domestiques zénodelles chez Charlotte Perkins Gilman non en fait Charlotte Perkins Gilman est beaucoup plus influencée par comme je l'ai dit tout à l'heure le socialisme fabien qu'elle va trouver en Angleterre notamment chez les WEBS c'est à dire qu'elle est elle est vraiment persuadée qu'on peut trouver pour le coup une troisième voie entre le libéralisme débridé et un communisme total et l'idée de forme de socialisme réformateur ça lui convient davantage donc elle va être influencée par cette conception là et sera assez critique comme beaucoup d'autres à l'époque par la révolution vis-à-vis de la révolution de 1917 parce qu'elle représente un risque de fragmentation un risque de tension nouveau dans la société américaine pour elle qu'elle rejette en fait donc elle n'a pas été influencée par en tout cas pas positivement par cette révolution d'accord merci Guillaume une seconde question je la restitue telle qu'elle si on s'intéresse à ces femmes économistes qui n'ont manifestement pas été reconnues par leurs collègues contemporains peut-on les attribuer à un certain courant de pensée voilà est-ce que l'une de vous alors peut-être que la question est celle de savoir si c'est leur qualité de femme qui les a fait être ignorées ou si c'est leur appartenance à une certaine hétérodoxie si je traduis les choses peut-être vous me corrigez si la question vient de l'amphi et que je l'ai mal transcrite est-ce que l'une ou l'un de vous veut se lancer là-dedans en fait ce centre sur Charlotte Perkins Gilman ça renvoie finalement à l'idée comme tu le rappelles Claire de se dire comment on fait pour laisser une trace dans l'histoire et ça rappelle un petit peu le schéma du sociologue Howard Becker comment être entrepreneur de morale d'une certaine manière donc il faut à la fois neutraliser certains opposants et puis faire en sorte de construire sa propre norme de recherche on pourrait dire dans le cas de Gilman très vite elle va être considérée comme entre guillemets par les économistes simplement comme une écrivaine parce qu'elle est considérée comme n'ayant pas le bagage pour avoir la légitimité apporter la preuve au sein d'une discipline qui commence à se professionnaliser à utiliser de plus en plus d'outils quantitatifs et à s'institutionnaliser donc même si elle aura la possibilité d'avoir un poste je crois que c'était dans le Kansas City à l'université elle refusera et le fait d'être un petit peu toujours en dehors du système fera qu'elle n'aura pas cette possibilité d'être entrepreneur de morale donc on la redécouvre un petit peu plus aujourd'hui indirectement par certaines formes d'influence indirecte mais elle n'a effectivement pas fait école parce qu'elle n'a pas pris le chemin qui a été tracé par les économistes et effectivement un chemin à la fois mâle je pourrais dire et orthodoxe merci Guillaume Geneviève souhaitait ajouter quelque chose et peut-être Marlise est-ce qu'il y a après Geneviève non rapidement si je prends les deux femmes dont j'ai parlé elles vont être commentées énormément toutes les deux notamment dans le journal des économistes donc ça renvoie au fait qu'on peut être perçue comme apportant quelque chose être discutée puis disparaître donc c'est plutôt un problème d'écriture de l'histoire que d'affiliation politique et c'est très frappant chez ces deux femmes parce que toutes les deux ont participé notamment à ces journaux d'économie qui commencent au milieu du second empire comme dit Clémence Royer sous le second empire on ne maniait pas des pavés on maniait des idées donc elles manient des idées et ces idées sont discutées toutes les deux d'autant plus que leurs textes sont des réponses à des demandes d'académies de province ou d'académies régionales comme le Comte-en-Devaux donc ça renvoie à un problème très global qui est de pouvoir être très visible au moment où on produit une femme et complètement disparaître ça il y a des exemples comme ça j'en ai pas seulement dans les domaines dont on parle aujourd'hui Marlise ? Oui je vais me risquer oui peut-être que mais c'est pire j'ai parlé de Luxembourg j'ai parlé aussi de Robinson et de Hannah Arendt chaque fois elle s'inclut dans les problèmes qu'elle pose oui elle combattent pour l'humanité mais elle s'inclut dans l'humanité alors que je veux pas essentialiser mais ceux auxquels elle s'oppose ont plutôt tendance à vouloir produire une théorie et aller jusqu'au bout ça devient quelquefois comme produire une oeuvre oui et produire des concepts plutôt que de lutter et ces trois femmes là préfèrent lutter que de faire de la théorie oui tu veux ajouter quelque chose Agnès oui très rapidement je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des courants qui soient machistes etc en soi il y a dans tous les courants de la pensée économique on a eu des auteurs qui étaient plus ou moins sensibles ou hostiles au féminisme en revanche il y a des domaines de spécialisation qui ont souvent eu pas toujours mais une dimension genrée et les domaines de spécialisation où les femmes étaient plus présentes étaient généralement déconsidérées et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve et voilà par exemple les communs avec Ostrom ça a beau être quelque chose en fait de crucial mais ça a été dénigré et le fait qu'elles s'inscrivent aussi dans une approche institutionnaliste ça a sans doute aussi contribué aux réactions que je vous ai présentées au moment où elle a obtenu son prix de la Banque de Suède alors on a le temps pour à peine deux petites questions supplémentaires la première ce serait de savoir si ces femmes qui ont quand même en commun d'avoir été relativement isolées de leur père au féminin est-ce qu'elles ont cherché à mettre le pied à l'étrier à d'autres femmes derrière elles toutes parmi celles qu'on a évoquées j'aurais d'abord envie de dire si je prends mes deux exemples c'est que leur parcours sont des parcours semés d'embûche donc le temps qu'elle déploie par exemple qui m'en soyez elle demande à pouvoir tenir un bureau de tabac en 1880 parce qu'elle n'a plus d'argent son compagnon Duprat est mort et elle n'a pas un sou c'est ce qui m'a frappé quand je suis rentrée au CNRS j'ai su que toute ma vie je serais salariée pour faire de la recherche c'est à ce moment là que j'ai écrit un livre à son propos justement par différence par hommage et Julie Daubier c'est pas plus simple c'est pas simple donc la question c'est des cas exceptionnels en termes de parcours d'oeuvre aussi alors après c'est pas qu'elles sont ni misogynes ni anti-collectifs mais c'est plutôt que ça passe par des par des vies extrêmement accidentées enfin ça serait le mot que j'emploierais Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ? C'est la même chose chez Gilman marqué à la fois par cette double identité entre activisme d'un côté et puis volonté de laisser une trace dans les nouvelles sciences sociales de l'époque je pense que avant tout j'ai pu dire ça comme ça chercher à ancrer ses idées plutôt qu'à faire créer un héritage et je pense qu'aussi petite hypothèse un peu psychologique mais à mon avis elle était très marquée par l'idée de laisser une trace elle-même comme sa tante avait pu le faire auparavant et puisque c'était une famille aussi d'écrivains au sens très large donc à mon avis elle était plus obsédée par ça Gilman Oui juste en complément alors à la fois Ostrom en fait a eu de bonnes conditions de travail à partir du moment où elle a réussi à obtenir un poste à l'université d'Indiana en même temps que son mari et en fait c'était une espèce de package deal et après ça a été aussi le choix je pense de rester dans une université qui faisait pas partie de la Ivy League mais elle elle a eu de bonnes conditions de travail tout au long de sa carrière mais ce que racontait Geneviève Frèche ça me fait penser à la première ou une des toutes premières femmes professeure d'économie à l'université allemande Charlotte Loi Bouchard qui a dû migrer en Grande-Bretagne dans les années 30 et qui elle aussi s'est trouvée dans une situation avec un parcours extrêmement heurté etc et qui devait en permanence se faire financer obtenir pour des conditions matérielles pour reprographier un certain nombre de choses etc en permanence elle était en quête de moyens matériels voilà il y avait une toute dernière question mais qui restera peut-être une question de curiosité pour vous toutes et tous sur Clémence Royer comme traductrice de Darwin pour vous mettre l'eau à la bouche ceux qui voudront voilà Geneviève et puis on conclura la session oui je vais répondre effectivement sa traduction a suscité énormément de remous donc très brièvement pour deux raisons la première c'est qu'elle va traduire sélection par élection car elle est lamarckienne plus que darwinienne et évidemment sélection et élection c'est pas la même chose Darwin acceptera qu'elle réédite une deuxième fois sa traduction mais après sa traduction la traduction de Darwin sera confiée à quelqu'un d'autre ça c'est la première raison et c'est intéressant de savoir aussi qu'en même temps on s'est demandé si elle pourrait pas traduire le capital de Marx ça fait partie d'un échange épistolaire ça c'est intéressant et la deuxième raison pour laquelle elle a suscité aussi pas mal de remous c'est à cause de son introduction donc je vais vous lire la dernière ligne car Darwin s'était bien gardé de dire quelles étaient les conséquences anthropologiques ou philosophiques de l'origine des espèces mais elle elle le fait dans son introduction c'est à dire qu'elle va mettre en cause la religion révélée et voilà quelles sont les dernières phrases la doctrine de monsieur Darwin c'est la révélation rationnelle du progrès en posant dans son antagonisme logique avec la révélation irrationnelle de la chute ce sont deux principes deux religions en lutte une thèse et une antithèse dont je défie le plus expert en évolution logique de trouver la synthèse pour moi mon choix est fait je crois au progrès donc elle dit je ne crois pas la religion révélée ce que Darwin c'était évidemment empêché de dire qui dira plus tard et encore mezzo-oche et on sait qu'encore jusqu'à la fin du XXe siècle il y a eu des débats notamment aux Etats-Unis sur la possibilité de reconnaître Darwin car il emmenait vers des conséquences qu'elle-même avait déjà dites en 1862 sauf que ça a suscité effectivement beaucoup de remous et puis il y a eu le sexisme qu'on connaît bien moi je me souviens d'une discussion avec Georges Canguilhem qui a donc été professeur que donc j'ai suivi le cours à la Sorbonne et quand je lui ai apporté mon livre c'était en 84 il m'a dit mais comment mais enfin qu'est-ce que c'est que cette idée d'écrire sur Clémence Royer enfin elle était dans l'histoire sanctionnée elle était donc elle était donc exfiltrée de l'histoire des sciences voilà donc ça je l'ai vécu en direct fortement donc à la fin du XXe siècle bon un grand merci à tous pour avoir assisté à cette session on vous souhaite une belle continuation des journées de l'économie merci